Musique Bonjour et bienvenue aux ordonnances des infirmières du web. Cette semaine, concentration sur les réseaux sociaux. En France, 77% des internautes sont inscrits sur un réseau social. Dans le détail, nous sommes 400 millions d'utilisateurs actifs sur Facebook, 3,3 millions d'utilisateurs sur Twitter, dont 1 sur 2 est actif et plus de 2 millions d'inscrits sur LinkedIn. Vous l'aurez compris, que ce soit à titre personnel ou professionnel, les plateformes communautaires s'immiscent dans nos quotidiens. A tel point que les entreprises en ont fait leur nouveau lieu de prédilection pour chasser, harceler ou démarcher de futurs clients à chacun sa vision. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 1,5 million d'entreprises sont présentes sur Facebook et elles ont raison. Ce genre de site communautaire peut être un véritable booster d'activité. Des études nous ont montré que les marques les plus engagées y gagnent en moyenne un bénéfice de 18%. En particulier grâce à la constitution d'une base d'ambassadeurs, des internautes, 46% exactement, qui les utilisent pour s'exprimer positivement sur une marque. Mais pour faire des réseaux sociaux, une aubaine professionnelle ou un lieu d'échange sympa, faut-il avoir conscience des risques qu'impliquent leur utilisation ? La publication de données personnelles ou tout simplement la durée de vie et le parcours d'un commentaire en ligne ? Dès lors, chez MadeNet, nous vous avons concocté une liste de points à respecter pour vous assurer une navigation douce et tranquille sur Internet. Tout d'abord, pensez à créer des groupes différents. Les amis professionnels d'un côté, la famille de l'autre et les amis aussi, à chacun ses contenus. Ne dévoilez rien sur une personne sans en avoir son consentement. Et ne taggez personne sur une photo sans en avoir reçu son aval. Vous connaissez le dicton, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Avant de publier un contenu, demandez-vous si vous supporterez que votre mère le voit et si dans 10 ans vous l'assumerez encore. Vérifiez les paramètres de confidentialité de vos données personnelles et méfiez-vous des mises à jour qui annulent vos choix d'accès à vos données. Si vous ne souhaitez pas être repéré sur les réseaux sociaux par vos collaborateurs, pensez au pseudo. Évitez de donner des informations sur les lieux où vous vous trouvez, ils pourraient être utilisés à mauvais escient. Enfin, gardez en tête que les réseaux sociaux via les applications mobiles ont la possibilité de vous géolocaliser et de diffuser des informations sur vous à votre insu. Dernière astuce pour la route, restez à l'écoute des actualités techniques des réseaux sociaux où vous êtes présent. Voilà, comme le dit l'autre, c'est tout pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada